Salut à tous, aujourd'hui je partage avec vous la recette d'un gâteau au café, donc je me suis inspirée du café d'Algona, une boisson originaire de Corée du Sud. Une recette vraiment simple à faire et délicieuse, elle est composée d'une génoise et d'une crème au café, faites à partir de la fameuse recette du café fouetté. Musique Alors je commence par préparer la génoise, donc pour cette vidéo, je vais faire un petit peu de thé, je vais faire un petit peu de thé. Pour ça, il me faut 6 œufs que je monte pendant environ 10 minutes, soit au batteur ou alors au fouet, et à laquelle j'ajoute 200 g de sucre petit à petit. Musique Alors une fois la préparation blanchie, j'ajoute une cuillère à café de café instantané, puis une cuillère à café de cacao. Ensuite j'ajoute 20 g de fécule de maïs, donc de la maïzena, et 250 g de farine, que j'ajoute délicatement en deux fois. Et je mélange avec une maryse petit à petit, pour que la pâte elle ne dégonfle pas. Musique Musique Maintenant je verse la préparation dans un Un moule que j'ai beurré et fariné, et j'enfourne ça à 180 degrés pendant environ 40 minutes. Une fois le gâteau refroidi, je le démoule et je le découpe en trois fois. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc avec ce mélange, je viens imbiber mes génoises Ensuite, entre chaque génoise, j'ajoute une crème dessert goût café ou un yaourt goût café peut également faire l'affaire. Je trouve que c'est une bonne alternative à une ganache et bien sûr c'est beaucoup plus rapide. Sous-titrage ST' 501 Donc je vais commencer par faire la recette basique en fouettant de la poudre de café instantanée, du sucre et de l'eau chaude à proportion égale et jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux. Donc moi j'ai utilisé les proportions que j'ai obtenues avec un verre de taille moyenne. Donc c'était l'équivalent de 200 g de sucre, 55 g de café instantané et 200 g d'eau chaude. Musique de générique Donc ça c'est la recette basique que je vais venir déposer sur du lait chaud ou froid. Et ensuite en fait j'utiliserai ce même mélange pour recouvrir mon gâteau sauf que je rajouterai un peu de mascarpone et de crème chantilly. Parce que toute seule comme ça cette mousse en fait on peut pas l'utiliser pour remplir un gâteau. Musique de générique 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 Donc maintenant j'ajoute 250 g de mascarpone à ma préparation. Et en ajoutant la mascarpone la mousse elle deviendra un peu plus liquide mais c'est tout à fait normal. Musique de générique Et pour finir j'utilise de la poudre de chantilly. Donc un sachet de 100 g environ à laquelle j'ajoute l'eau de préparation mais vraiment petit à petit. Donc pour pas obtenir une préparation trop liquide. Et je monte ça au batteur pendant environ quelques minutes. Musique de générique Et à la fin j'obtiens une très belle crème avec laquelle je vais venir recouvrir mon gâteau. Musique de générique 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 donc voilà le résultat final maintenant je le décore avec des fausses fleurs pour un rendu plus joli et donc j'espère que la vidéo et la recette vous aura plu, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !